Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo téléphones. Et aujourd'hui on parle Q-Bot. Le modèle exact c'est le King Kong AX ou le AX King Kong. Alors je ne sais pas du tout qui est en charge de nommer les téléphones chez Q-Bot. Mais voilà, écoutez, il s'est dit que ça allait être une bonne idée s'il l'appelait King Kong. Est-ce qu'il est aussi fort que King Kong ? Aussi costaud ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Prochain modèle Godzilla. Je vous propose bien évidemment l'unboxing. C'est parti. Évidemment, je ne vous ai pas posé la question si vous êtes abonné à la chaîne puisque ça coule de source. La réponse est évidente. Oui, bien évidemment. Donc on va pouvoir ouvrir ce téléphone. Spoil ! Je l'ai déjà ouvert. Mais je l'ai remballé soigneusement pour vous proposer l'unboxing. Alors, on a déjà un petit livret. On a le téléphone, bien évidemment. Le téléphone qu'on va mettre de côté, il est juste magnifique les mecs. On va le mettre de côté juste ici puisqu'on va s'attaquer aux accessoires. On a bien sûr un petit truc pour l'humidité. On a un petit outil pour insérer la carte SIM. Quelques petits papiers, un manuel de l'utilisateur très classique. Une vitre de rechange, je pense, parce que je pense qu'il y en a déjà une sur le téléphone. On va avoir un chargeur rapide de 33 watts et un double fil USB-C qui m'a l'air assez long. Et voilà pour l'unboxing complet de ce Cubot King Kong AX. On a mis un petit peu tout ce qui était superflu de côté pour se concentrer sur le téléphone. Si je le répète encore une fois, vous le voyez franchement les mecs, il est magnifique. Il y a un espèce de verre trempé à l'arrière là. On a un écran derrière. On va voir ça plus tard. On va bien sûr enlever la protection. On peut voir que le téléphone est parfaitement clean. Et donc effectivement, c'est bien une vitre de rechange qu'il y a à l'intérieur puisqu'il y en a déjà une sur le téléphone. Alors, on l'allume. Donc vous voyez que... Ben non, vous ne voyez rien du tout parce qu'il y a peut-être un peu trop de contraste. Vous voyez que c'est un téléphone Android. Android 14. Bien sûr, il n'est pas à la bonne heure, il n'est pas à la bonne date. C'est magnifique. Et donc, on arrive sur l'interface du téléphone. Ok, déjà ça c'est cool parce qu'on peut voir qu'il n'y a aucune surcouche les mecs. A moins qu'ils ont tout foutu là-dedans non plus. Et ben ça c'est cool franchement. C'est très simple. D'accord. Bon, ils ont tout foutu ici. My bad, je n'avais pas vu ça. Bon, alors, il y a une petite surcouche. Mais bon, je pense qu'il va être assez classique. Voilà, YouTube, les photos, Play Store évidemment, l'assistant, la calculatrice. Voilà, la caméra, mode enfant, l'horloge. Bon, des choses assez basiques les mecs. Voilà. Est-ce qu'on a au moins une petite caisse à outils qui traîne quelque part ? Un pédomètre, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui a rigolé la dernière fois parce que j'ai dit pédomètre. Mais c'est comme ça que ça s'appelle les mecs. Alors, pas pédomètre, oui, c'est pédométer en anglais. Voilà. Un pédomètre, c'est peut-être pour calculer autre chose. On a une petite caisse à outils, bien évidemment. Donc ça, ça fait plaisir. Assez basique. À l'intérieur, le compas, le metteur. Voilà. Un petit peu tout ce qu'on va retrouver sur un téléphone assez basique. Voilà. En tout cas, ce genre de téléphone. Voilà. Les téléphones un petit peu robustes. Alors, le petit écran derrière. Regardez. Franchement, il est magnifique. Voilà. Si le focus veut bien se faire, c'est nickel. Regardez. Vous pouvez bien sûr changer les écrans. Donc, on a une boussole qui est plutôt réactif, qui fonctionne bien. On a une boussole. On a l'appareil photo. Si, par exemple, je veux prendre un selfie ou quoi. Vous voyez. Voilà. Et puis, c'est tout. Après, j'imagine que ça, on va pouvoir en mettre d'autres. Donc, les notifications. J'imagine qu'on va pouvoir customiser tout ça à l'arrière. En tout cas, très, très cool, les mecs. Vraiment très cool. Niveau spec, à l'intérieur, on va avoir un processeur Helio G99. C'est vraiment un bon processeur avec de bonnes performances. C'est un processeur qu'on a déjà testé sur d'autres téléphones sur la chaîne. Et il répond vraiment très bien. Il a de bonnes performances en jeu. On est sur 12 gigas de RAM, dont 12 virtuels. Donc, ça fait 24 gigas de RAM au total. 256 gigas pour le stockage. On est sur un écran Full HD de 6,5 pouces en 120 hertz. Donc, vous voyez que le téléphone est très fluide. Il répond bien. La résolution de l'écran 1080 par 2408 pixels. Au niveau objectif, ça a l'air très bon. Puisqu'à l'arrière, on va avoir un capteur principal de 100 mégapixels. On va pouvoir faire de la macro à 5 mégapixels. Et on a un très bel objectif à l'avant de 32 mégapixels. Objectif, vous le voyez, style goutte d'eau. Au niveau autonomie, on n'est pas en reste puisqu'on a une batterie de 5100 mAh. Bluetooth 5.2, réseau 4G pris en charge, pas de 5G. Au niveau du Wi-Fi, on va avoir de la 2,4 ou de la 5 GHz. Certification militaire, donc résistant aux chutes, à la poussière, robuste. Bien sûr, vous allez pouvoir insérer une double SIM. Ou bien une SIM plus une carte SD de 1 Tera. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité de l'écran, au niveau du son. Alors, au niveau de l'écran, bien sûr, on va mettre la vidéo à fond. 1440p, 60 fps. Et donc, on peut voir vraiment... On a de très belles images, de très belles couleurs. On va mettre le son à fini. Voilà, le son... On va mettre une musique, mais j'ai l'impression que le son, il casse un petit peu la tête quand même. Une musique libre de droit, évidemment. Voilà ce que ça donne au niveau du son. Bon, au niveau du son, c'est pas trop mal. C'est pas le meilleur que j'ai écouté au niveau du son. Voilà, je le trouve un petit peu criard quand même, légèrement criard. Mais ça va, c'est correct. On est sur un son mono puisqu'on n'a qu'une enceinte. Elle est ici, pas de son stéréo. Mais bon, ça reste correct. On a un bel écran avec des belles couleurs. Il est bien fluide. On installe un petit peu UBG Mobile, histoire de voir un petit peu comment il s'en sort au niveau de la partie gaming. Allez, hop, on va sauter. Bon, vous le voyez, mais c'est plutôt fluide, les mecs. On m'entend, moi ? Hola ? Hola ? Si, 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 si. Je vais baisser un peu le son quand même. Bon, les mecs. Alors, UBG Mobile, est-ce que je vais refaire la prouesse technique de la dernière fois ? Ça m'étonnerait. C'était de la chance. Bon, en tout cas, vous voyez, les mecs, ça marche très bien. C'est très fluide. Bon, là, un UBG Mobile, c'est validé. Un fusil, mon gars. C'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, là, on va commencer à discuter. Petite mitraillette, là. Je prends. C'est comme ça qu'on toque aux portes. Il y a quelqu'un ? Bon, en tout cas, les mecs, voilà. UBG Mobile, c'est largement validé. Vous voyez que le processeur, il fait très bien le taf. Bon, j'arrête la partie, mais on sait tous que j'aurais fini top 1. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des objectifs ? Alors là, on est sur l'objectif selfie, 32 mégapixels. J'espère que je n'ai pas les doigts sur le micro. Voilà, je ne sais pas trop où il est, mais je pense qu'il est vers le bas. Donc, vous me direz ce que ça donne au niveau du son, au niveau de l'image. En tout cas, au niveau de l'image, ça a l'air propre. Ça a l'air très propre. Et puis, on verra ce que ça donne au niveau du son. On est cette fois-ci sur la caméra arrière avec la résolution maximale. C'est propre, les mecs. Alors, comme d'hab, on n'est pas là pour juger le bordel. Je vais vous faire un petit test de l'autofocus. Hop. Voilà, bon, il a mis un petit peu de temps, mais il l'a fait. Oh non, ça va. Ça va, c'est très correct. OK. Si, par exemple, je passe sur celui-là. C'est très correct, les mecs. Voilà, l'autofocus fonctionne relativement bien. Là, vous voyez, par exemple, il focus derrière. Si je fais un petit focus manuel, tac. Voilà, franchement, ça marche très bien. Au niveau de la qualité photo, bien sûr, je vous passerai quelques clichés que je viens de faire avec l'objectif 100 mégapixels. Bon, pas de surprise. C'est vraiment très propre, les mecs. Ça fait de belles photos. On a des beaux flots en arrière-plan. On a un objectif de 100 mégapixels très propre. Pour la vidéo, il faudra que je vois ce que ça donne sur grand écran. Mais ça ne m'a pas l'air dégueulasse. Sachant qu'au niveau de la caméra arrière, j'étais sur la plus haute résolution. Pour moi, on a une vidéo qui n'a pas lagué, en tout cas dans mon retour. C'est vrai que j'en ai vu d'autres par moment. Voilà, je vous le dis, quand on prend des vidéos et je la vois, la caméra qui lag ou quoi. Là, je n'ai pas eu de lag. Pour moi, c'était très fluide. Après, il faut prendre en compte qu'on est quand même dans une pièce bien éclairée. En tout cas, pour la conclusion, c'est un téléphone que je pourrais largement utiliser au quotidien. Il est robuste, mais il n'est pas trop gros, comme vous pouvez le voir. Il tient bien dans la main. Et voilà, c'est correct. Pour la date de sortie, il est prévu pour le 15 avril. Vous aurez bien sûr toutes les infos dans la description. Et vous allez également pouvoir en gagner un. Puisque je vous mets un giveaway juste en dessous. Je vous en prie, c'est moi qui régale. Et bien voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle était complète et qu'elle vous a aidé dans votre choix. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !